coucou j'espère que vous allez tous et toutes bien je reviens aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera une vidéo création et oui il y avait longtemps que je vous en ai fait une et ben voilà j'avais envie aujourd'hui de vous en faire une et prendre le plaisir de faire une vidéo et de partager avec vous donc juste avant de commencer je voulais vous dire que j'ai essayé de positionner donc ma caméra par rapport à la lumière je sais que malheureusement au niveau de la hauteur c'est pas terrible mais là j'ai commandé donc un trépied donc après par la suite elle sera beaucoup plus simple et vous aurez beaucoup plus de hauteur donc soyez indulgente donc pour cette vidéo là donc aujourd'hui on va faire une carte pour halloween donc je vous la montre donc voilà qui est assez simple ça peut être comme les débutantes également donc il faut pas beaucoup de matériel est assez rapide à faire donc pour cela j'ai utilisé donc une planche de tampons je vous va commencer donc à faire les tamponnages donc je vais prendre une feuille de papier blanc donc vous pouvez également prendre une chute de préférence du papier qui soit aquarelle ça sera beaucoup plus le rendu sera beaucoup plus joli on va venir faire les tamponnages bien sûr après c'est toujours à vous d'adapter la carte par rapport aux tampons vous avez donc on va faire la mise en couleur donc avec des crayons aquarellab donc moi ce que j'ai c'est des faber castell donc c'est mes préférés je trouve qu'elles se mélangent bien le rendu est joli et en fait si vous voulez chercher moi je crois que je les avais trouvés à Auchan voilà mes petits tamponnages sont faits donc on va commencer je vais vous montrer la boîte c'est celle là donc on va servir également d'un pinceau à réservoir d'eau donc on va commencer donc pour le petit fantôme le petit zombie donc on va prendre deux teintes de de marron donc un clair et un c'est foncé et en fait on va juste faire des traits légers au niveau des lignes faut pas appuyer fort donc je préfère préciser que je ne suis pas une pro de la colorisation je débute seulement j'espère que vous apprécierez le rendu donc on va juste avec le réservoir d'eau passer sur les traits voilà ce qui nous donne ceci donc on va passer à cela de côté donc le petit chat donc bien sûr entre deux moi je vais prendre une chute ressuyez bien votre pinceau réservoir d'eau pour éviter de mélanger les couleurs donc pour le petit chat on va prendre du noir donc là on va pas appuyer très très fort parce qu'en fait je voudrais un genre de gris donc on va juste faire les contours en haut et on va venir mélanger donc là on va du bord vers le centre et là on va faire donc son visage je vais prendre le marron clair et une petite touche de jaune donc pareil on va venir faire le contour les petites moustaches on va mettre une petite touche de jaune par ci par là et pareil on va venir mélanger tout ça ça nous donne ceci donc on va passer au petit personnage à côté donc pareil hop on reçut bien son pinceau donc on va utiliser du violet pour les cheveux donc pareil j'appuie assez fort vers le bas de ses cheveux et après au niveau du reste du contour je vais doucement et pour le visage on va utiliser donc deux tons de vert donc du foncé on va faire le contour et ça bouche on va prendre le vert clair donc moi je repasse au dessus du vert foncé et on va venir mélanger tout ça donc toujours du côté jusqu'au centre en faisant moi j'ai des petits mouvements de roue en fait pour bien mélanger la couleur et je vais rajouter du marron également pour les petits clous qu'il a sur le côté voilà le rendu je vais faire le petit vampire à côté donc on va utiliser du noir et du rouge donc le noir c'est pour au niveau de son visage donc je vais faire très léger pour faire un gris en fait et on va venir mettre en rouge le petit nœud papillon et ça cape en fait et on mélange tout vous voyez au niveau de la colorisation je suis très très simple après c'est vrai que je vous avoue que là ça faisait un moment que j'avais fait du strap donc là je me remotive un petit peu voilà le rendu et on va venir faire la petite citrouille donc on va utiliser un orange et le jaune donc l'orange pareil toujours sur les contours si c'est de vous mettre des contours au niveau des yeux de la bouche on va mettre une petite touche de jaune et on va venir mélanger tout ça voilà le rendu des petits personnages donc maintenant on va laisser un petit peu sécher et on va venir découper tout autour donc je fais ça hors caméra et je vous reprends donc ça y est j'ai fini de tout découper donc maintenant on va passer donc à la carte tout simplement donc j'ai déjà tout coupé je vais vous donner les dimensions donc on va prendre donc un basique noir donc de 11 cm 11 cm sur 14,5 on va prendre un basique noir on va prendre un basique orange donc de 10,4 à peu près parce que moi en fait j'avais fait la carte au feeling donc après c'est à vous d'adapter la taille de votre carte donc là à peu près 10,5 10,4 sur 14,3 et un basique blanc donc de 14 cm sur 10 cm de large donc voilà donc on va venir coller tout ça donc on va mettre moi je prends du double face donc on va venir mettre du double face je m'en mets tout de suite sur le blanc donc on va prendre le basique noir on va coller donc le papier orange dessus bien centré pour que tout autour ça fait un petit effet un petit encadrement pardon encadrement voilà ce qui nous donne ceci et on va venir coller en fait le papier blanc par au-dessus et ben dis donc qu'il est coriace hein le double face donc j'espère en tout cas que vous avez plein de projets en plus la noël approche il y a des super nouvelles collections de papier qui est sorti surtout celle de Chlorilège là j'ai un gros coup de coeur donc pareil on vient centré il nous donne ceci donc là on va faire le fond de carte donc je reviendrai aussi dans une prochaine vidéo pour un tuto je t'en dis pas plus donc soyez restés connectés de toute façon en tout cas à chaque fois je mets la vidéo donc sur mon facebook donc pour faire le fond on va prendre un tampon texte donc moi je vais pas le mettre sur un doc on va l'utiliser comme ça donc je vais prendre ma Versafine en fait je vais mettre juste un coin de mon tampon et je vais venir tamponner par ci par là ce qui donne ceci donc après c'est pareil c'est à vous si vous voulez en rajouter ensuite on va utiliser donc un tampon de toile araignée donc toujours qui est de la même planche je vais mettre un là alors et alors ce qui nous donne ceci je vais en faire une en bas parce que j'ai fait une petite tâche dans le strabooking on peut toujours rattraper ses erreurs les bêtises qu'on fait donc après on va venir donc moi je vais prendre un tampon flèche donc là c'est par contre c'est un tampon de la marque Stampin' Up et on va je vais utiliser donc en fait la easing de chez Aladin la couleur miel et je vais venir faire des tamponnages par ci par là c'est parti c'est parti c'est parti ce qu'il nous donne ceci donc après on va venir faire des petites gouttes donc je prends mon réservoir d'eau et j'utilise toujours la couleur easing de chez Aladin je vais le mettre sur sur mon petit bloc on va faire des tâches par ci par là voilà c'est ce que ça nous donne donc je vais venir faire un autre tamponnage donc pareil de la planche que je vous ai montré d'Hadwin c'est un sentiment donc je vais le mettre en bas de ma carte voilà et ensuite je vais mettre des demi-perles noires donc ceux-là ils viennent de chez Action donc je vais le mettre sur le centre de mes toiles donc je vais mettre une à chaque toile voilà et ensuite on va venir coller nos petits personnages qu'on a fait et on va mettre du double face en 3D c'est ceux-là qui vendait à Action je ne sais pas si ils le vendent encore donc on va venir mettre un morceau donc derrière chaque personnage après si vous avez des petits carrés de mousse 3D vous pouvez mettre ça également voilà et puis après on va venir les mettre sur notre carte voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo carte ça vous aura plu donc moi j'ai pris plaisir à faire cette vidéo avec vous j'espère que ce n'est pas trop trop brouillon c'est temps que je m'en remette dans le bain donc j'espère que ça vous a donné des idées également donc si vous réalisez des petites cartes d'Halloween d'après mon tuto n'hésitez pas à m'identifier ou à me contacter en message privé pour me faire montrer également vos merveilles donc là je vais juste repasser un petit peu après pourquoi pas faire des traits tout autour de la carte voilà donc voilà ce que ça donne donc voilà le résultat de la carte donc j'espère en tout cas que j'ai été claire si je n'ai pas été claire n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me contacter sur mon facebook le strap d'Aurélie pour avoir plus d'informations sur un produit ou sur une technique ou sur quelque chose que j'ai réalisé et donc en fait j'aimerais parmi vous vous qui me regardez et qui me suivez parce qu'on approche presque des 500 ça me fait vraiment chaud au coeur ça m'encourage vivement à faire des vidéos je ne vais pas vous le cacher ça me fait plaisir et donc en fait comme j'en ai deux ben voilà je souhaiterais en envoyer une à une de mes abonnés donc si ça vous intéresse d'avoir un petit courrier de ma part donc mettez moi un petit commentaire en me le précisant et puis je ferai un très ravi au sort et puis je contacterai la gagnante en tout cas je vous remercie mille fois du fond du coeur de toujours être là de me suivre, de me commenter, de aimer et voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye 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 merci merci